Le sport a toujours été un substitut à la guerre. Il est désormais un substitut au djihad. C'est à la force du chéquier que le Qatar impose son image. Le rachat du PSG, par exemple, ne fut qu'une étape éphémère, mais exigée pour la bienveillance française dans l'obstention de la Coupe du Monde à l'été 2022. La corruption est l'arme de persuasion massive du Qatar. Elle lui permet désormais d'être sur le devant de la scène internationale, en prenant en otage l'attention mondiale. La Coupe du Monde, l'événement sportif le plus regardé de la planète, va lui permettre d'entrer dans tous les foyers et de corrompre tous les esprits, les plus jeunes et les plus fragiles. Des héros du football, des demi-dieux, l'idole des foules, ont servi à légitimer l'attribution de cette grande messe internationale du sport à un État moyenâgeux, belliqueux, obscurantiste. Quelle image du sport va-t-on donner aux jeunes passionnés de football ? Ne vous y trompez pas, des héros islamistes sont déjà en cours de fabrication médiatique dans tous les championnats européens. A Lousey, la sortie de Doha, une île artificielle sous le contrôle de la marée nationale qatarienne, accueillera des supporters étrangers. Les Irlandais, Guinness au clair, les Russes, votre camp bandoulière, et les Brésiliennes, les Saint-Alert. Une île où seront parquées les délégations des pays qualifiés. Un poste frontière interdira aux qatariens et aux bons musulmans d'accéder à l'enfer de la Coupe du Monde. Les femmes seront bien évidemment interdites de stade. Le discours d'inauguration rendra-t-il hommage aux travailleurs esclaves népalais, indiens, sri-lankais dont les salaires n'auront pas été versés et qui auront souffert dans des conditions de travail abominables pour ériger ces nouvelles pyramides de l'orgueil et dont le sang abreuve déjà les pelouses ? Rendra-t-on aux familles les corps des centaines d'ouvriers qui auront payé de leur vie notre silence complice ? De quelle Coupe du Monde parlera-t-on en 2022 ? De la Coupe du Monde de football ou de la Coupe du Monde de la honte ? ... ... Sous-titrage ST' 501